La Guyane est un territoire assez particulier par rapport à sa diversité. Le territoire est habité par différentes, on va dire, ethnies et cultures. Par rapport à l'instance que nous représentons bien sûr que nous avons une mission à mener envers nos populations. Le territoire est séparé en deux parce qu'on a le littoral, c'est Cayenne, c'est Kourou, c'est Saint-Laurent et par rapport à nos frères qui se situent à l'intérieur, donc côté Oyapok, Croissot et en pays Wayana. Donc ces deux populations ont des conditions de vie différentes, ça engendre beaucoup de problèmes sur le territoire. Donc nous, on a pour mission d'être plus près de ces populations. Depuis ma présidence en 2018, j'ai toujours été dans un sens pour dire qu'il ne faut pas que ces populations se sont écartées et parce que par le passé, on a bien vu qu'il y avait un manque d'accompagnement, d'écoute. Alors, on ne va pas dire que l'État ne fait pas le nécessaire, mais nous, on a un devoir d'être au plus près et de mener un travail, on dirait presque un travail de fourmi parce que bien souvent, lorsqu'il y a des actions, des missions qui sont menées, des projets qui sont menés envers ces populations, eh bien, ça se passe à un instant T, ça ne dure pas. Donc alors que nous, au niveau du Grand Conseil Coutumier, on a bien remarqué qu'il faut une continuité dans ces différentes actions qui sont menées envers les populations. Mais après, il y a aussi, c'est dans les deux sens. Il y a le fait qu'on aille vers ces populations, mais il y a aussi le retour parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui poursuivent leurs études sur le littoral et là aussi, ça cause beaucoup de changements. Donc, c'est toute une chaîne de situations qui font qu'il faudrait que nous soyons au plus près de nos populations. Nous avons toujours eu comme pour habitude de nous soigner nous-mêmes. Donc, c'est sûr qu'être contraint d'appliquer des mesures qui nous étaient préconisées par l'État, ça a été dur pour la population. Le fait de dire qu'il faut être confiné, il y a des mesures de restriction à respecter tout ça dans un espace, dans un cadre de vie qui est différent de celle qu'on peut connaître dans les appartements. Par exemple, c'est quelque chose qui est complètement… on ne peut pas comprendre parfois, mais il fallait que nous, en tant qu'instance, que nous servions d'intermédiaires. Il fallait un moment donné qu'on puisse faire passer les messages. Je ne vais pas dire que les autorités ou le monde extérieur ne s'est pas communiqué, mais il y a une façon d'accrocher nos populations. Il y a une manière de faire passer des messages. Et puis, ça, c'était… nous étions plein dans notre rôle pour pouvoir faire ce travail. Voilà, parce que par moment, on pouvait se sentir tout simplement agressé. Le littoral, il y a tout ce qu'il faut. Mais sur le fleuve, on a nos pirogues. nos boutiques, c'est la chasse, c'est la pêche. Et donc, tout ça, tout ça fait que ces demandes qui sont posées. On a été face à une situation qu'on n'a jamais connue. Il faut qu'on envisage à terme comment est-ce que mieux nous préparer. Par exemple, là, ces derniers temps, on a eu un soucis face à l'inondation de nos fleuves. Et là, c'est complètement changer le système de vie parce que la plupart de nos villages se trouvent tout le long du fleuve. Et là, il faut complètement… il faudrait qu'on aille expliquer à la population et leur faire accepter quelque part que la manière que nous vivons, eh bien, il faudrait la changer, quitte à quitter nos rives. Donc, c'est complètement changer sa façon de vivre. Et puis, avec tout, parce qu'il y a les plantations qui subissent pleinement. Parce que là, par exemple, juste l'exemple par rapport au manioc, c'est une plante qui, s'il y a trop d'eau, elle meurt. Donc, le manioc, c'est la base de l'alimentation. Il faut complètement changer et faire accepter à nos populations que s'ils ne veulent plus être confrontés à ces mêmes situations, parce que là, il s'agit de changement climatique, faire accepter qu'il faut changer de cap et monter plus en hauteur. Et voilà. Mais tout ça, c'est des discussions qu'on a actuellement. Mais, mis à part ces problèmes, on est confrontés à des orpailleurs illégaux. Et même pour aller chasser, nos familles ont peur d'aller plus loin pour planter, pour chercher des endroits pour planter le manioc. Eh bien, il y a même aujourd'hui la crainte. Les orpailleurs leur fassent du mal. Donc, même pour vivre, ça devient un problème. Et pour chasser, nos chasseurs doivent aller plus loin et plus loin dans la forêt. Mais avec l'incertitude qu'ils n'étaient pas jubilés parce que les orpailleurs illégaux, eh bien, comme on le sait, ils ratissent tout sur leur chemin. Et alors que nous, contrairement à eux, c'est vraiment, on respecte la nature, le cycle de reproduction des animaux. tout ça, on respecte. Et là, on a face à une situation qu'en face, il y a des gens qui respectent pas l'environnement. Et du coup, même si leur proposer de faire leur abattir beaucoup plus loin, de chasser beaucoup plus loin, le problème de l'insécurité demeure au sein de notre population. Tout ce travail à faire et à mobiliser l'ensemble des partenaires de l'État, les services de l'État, de la collectivité pour être prêt lorsqu'il y a ce genre de problèmes. Donc, seul, on ne peut pas porter la réflexion, bien sûr. Nous avons des jeunes qui sont scolarisés sur le littoral, des lycéens, des collégiens qui rencontrent des problèmes, on va dire, d'hébergement, de changement d'habitude, des modes de vie. Mais quelque part, ils ont envie de réussir. Mais même s'il y a réussite, quand on connaît le village Trois-Saux, par exemple, qui est à 9 heures de pirogue, de Camopée jusqu'à Trois-Saux, donc 9 heures de pirogue, donc l'équivalent de Cahiers de Paris en avion. Comment il peut se servir de son diplôme dans son village respectif ? Il y a le programme BEPI, et c'est un programme qui répond à un problème donné, parce qu'il y a des actions qui sont menées en faveur de ces populations. Mais au même titre que ces programmes, il y a d'autres actions qui sont menées. Mais je pense qu'au-delà de ces programmes, il faut une continuité. Il faut une présence au sein de ces villages éloignés. Et il faut aussi, bien entendu, le minimum d'accès aux soins de scolarisation. Il y a le projet en cours, mais il faut, je pense qu'il faut une présence continue sur les villages lointains. Il y a des médiateurs culturels, et ces médiateurs culturels sont sur le terrain, donc en même temps, il y a, selon les domaines, ils sont là parce qu'en face, il y a les professionnels, et ils doivent être le relais entre ces professionnels et leur population. Et là, il faut favoriser les locaux, parce qu'on imagine mal un projet de santé mentale qui doit être expliqué à une population. Et bien, c'est là que les médiateurs, ainsi que les grands conseils culturels doivent jouer pleinement leur rôle. Nous avons expérimenté cette façon de faire, et on a vu que ça a quand même beaucoup contribué à faire face à la crise Covid. L'exemple de Trois-Saut, par exemple, je trouve que c'est vraiment grave. C'est vraiment grave dans la mesure où les conditions de scolarisation ne sont même pas adéquates. Les conditions d'hébergement des enseignants, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est vrai que c'est un village éloigné, mais Trois-Saut fait partie de la France. C'est des citoyens français. Et donc là, on ne comprend pas que le minimum ne soit pas à leur disposition. Et c'est vrai qu'on a réfléchi sur les actions qu'on pourrait mener. Donc, on va expérimenter. Il ne faut pas lâcher. Il y a, par exemple, des projets d'insertion qu'il faut mettre en place. Projets d'insertion pour but de pouvoir valoriser leur savoir-faire. Donc, si on peut favoriser ces connaissances en mettant en place des actions d'insertion, par exemple, s'il y a une continuité dans l'action pour que ça perdure, je pense que ça peut contribuer également. Merci. 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 Merci.